Bienvenue sur la chaîne Code Tao. Dans ce nouvel épisode, nous allons explorer ensemble un concept profond et inspirant, le renouveau selon la métaphysique chinoise. Un voyage intérieur et extérieur que nous sommes tous appelés à vivre. L'année 2024, placée sous le signe puissant du dragon de voix, marque le début de la période 9. Une dernière étape cruciale de 20 ans qui s'inscrit dans une continuité du cycle de 180 ans. C'est un moment charnière, plein de promesses. Nous sommes invités à embrasser le changement plutôt qu'à craindre. La métaphysique chinoise nous enseigne que chaque épisode de transition est une opportunité précieuse d'évolution personnelle et collective. Cette période est donc marquée par une énergie de transformation intense qui peut nous aider à nous libérer de vieux schémas et à nous ouvrir à de nouvelles possibilités. Cette année est une véritable passerelle qui nous fait passer de l'énergie stable de l'élément terre ou agir terre de la période 8 à la dynamique efflamboyante de l'élément feu ou agir feu de la période 9. Ce moment de transition est une invitation à une introspection et à l'action. Je vous encourage à revisiter les épisodes précédents pour vraiment saisir la richesse de ces énergies et leur impact profond dans nos vies, tant individuellement que collectivement. Les périodes de transition sont souvent tumultueuses, teintées de chaos, de confusion et de peur. Pourtant, elles sont essentielles car ce sont des moments cruciaux de transformation. Elles sont donc porteuses d'un terreau fertile pour provoquer des changements significatifs. C'est dans cette coexistence de ces désénergies que se forgent les opportunités d'un renouveau inespéré. Dans ce monde en pleine effervescence, nous sommes confrontés à des bouleversements qui nous laissent parfois perdus et désorientés, et dans la certitude de l'avenir. Les paradigmes changent sous nos yeux, et nous sommes bousculés par des vagues de transformation, mais qui portent pourtant en eux l'éclat d'un potentiel inexpéré. Dans la métaphysique chinoise, le mois du chien de bois, qui s'étend du 8 octobre au 6 novembre, entre en résonance avec l'énergie du dragon de bois de l'année 2024. Il y a un affrontement entre cette énergie du chien et celle du dragon. Ce choc d'énergie évoque des tremblements de terre, des secousses qui annoncent des transformations profondes. Les événements mondiaux évoluent à un rythme effréné, et nous sommes témoins d'un monde en mouvement rapide, qui révèle des blocs, des idéologies et des visions du monde de points de vue différents. Dans le tumulte de cette période, certains événements, comme le sommet des briques ou les élections américaines, semblent illustrer ces dynamiques de changement, résonnant comme un appel à l'action et la remise en question. Dès lors, ce choc entre le chien et le dragon peut être perçu comme une opportunité de renouveau, une chance de réinventer notre réalité face à l'incertitude ambiante. Il est naturel de s'interroger sur notre réalité actuelle, tant les bouleversements semblent disproportionnés. Cependant, il est crucial de se rappeler que la période 9 est associée à l'élément feu, et synonyme de lumière, d'élévation et d'illumination. C'est le moment où la lumière du feu brille, éclairant les recoins sombres de notre existence et de notre environnement. A l'image de la caverne de Platon, ce passage vers la clarté pousse l'humanité à sortir de l'obscurité et à embrasser de nouvelles perspectives. Mais attention à l'ébouissement qui peut amener à se perdre dans des états illusoires. Nous ressentons cette agitation, cette perception d'escué de toutes parts. Il est vrai que nous pouvons avoir l'impression de perdre le contrôle de nos vies, tant cette énergie de changement est puissante. Mais souvenez-vous que cette énergie de changement, bien que déroutante, est également une invitation à reprendre le contrôle de notre vie dans un monde où tant de certitudes faciles. Alors, rappelez-vous, chaque tempête apporte en elle la promesse d'un arc-en-ciel. Nous pouvons néanmoins transformer cette énergie de changement en une force propulsive. Par conséquent, accueillons ces transitions à courage et ouverture. La lumière du feu nous appelle à nous reconnecter avec nous-mêmes, à innover, à rêver grand et à bâtir un avenir rayonnant. Ensemble, ouvrons nos cœurs et nos esprits à ce renouveau. Faisons de cette période un moment de métamorphose où chaque défi devient une opportunité de grandir et laissons la lumière du feu nous guider pour trouver la voie la plus adaptée. Le dragon de bois symbolise ce renouveau qui doit façonner notre façon de voir le monde différemment, avec la lumière qui éclaire et qui fait éclater des vérités même si elles sont inconfortables. Ne laissez pas le chaos vous soumerger. Il est important de garder espoir et de se tourner vers les énergies positives pour trouver des réponses. N'oubliez pas que le yin et le yang sont des énergies qui sont constamment à la recherche de l'équilibre. Quand l'un devient trop extrême, l'autre cherche à contrebalancer pour revenir vers l'équilibre. Pour résumer ce qui a été dit, le dragon, symbole de puissance et de sagesse dans la culture chinoise, nous rappelle que nous avons en nous la force nécessaire pour surmonter les défis. Il nous encourage à être audacieux, à prendre des initiatives et à agir avec détermination. En parallèle, l'énergie du bois, qui évoque la croissance et le renouveau, nous pousse à nous ancrer dans nos valeurs tout en nous adaptant aux circonstances changeantes. Les périodes de chaos, bien que déroutantes, sont souvent les catalyseurs de la créativité et de l'innovation. Elles nous obligent à sortir de notre zone de confort, à questionner nos certitudes et à envisager des solutions inédites. C'est dans ces moments que l'esprit humain fait preuve de résilience et de capacité d'adaptation. Nous pouvons ainsi transformer les obstacles en opportunités, en apprenant à naviguer à travers l'incertitude, en nous concentrant sur l'énergie du feu de la période 9, nous pouvons également réaliser l'importance de la lumière intérieure. Cette lumière représente notre sagesse, notre intuition et notre passion. En cultivant ces qualités, nous pouvons éclairer notre propre chemin et inspirer les autres à faire de même. C'est un moment idéal pour se reconnecter à nos aspirations profondes, pour redéfinir nos objectifs et pour agir avec une intention déterminée. Enfin, il est essentiel de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans cette aventure. Collectivement, nous avons la capacité de créer un changement significatif. En partageant nos expériences, en soutenant les autres, en collaborant, nous pouvons construire un avenir qui reflète nos valeurs communes et nos rêves partagés. En somme, cette période de transition est une invitation à embrasser le renouveau avec courage et détermination. C'est l'occasion de nous réinventer, de grandir et de briller, sans tomber dans les dupris de l'illusion de notre égo. L'année 2024, sous le signe du dragon d'Aubois, est le démarrage de cette période neuve, mais également la transition vers les trois années de l'énergie du feu qui monteront en puissance, c'est-à-dire 2025, 2026 et 2027. En ce mois de novembre, se préparent les prémices de l'énergie de l'année chinoise 2025, sous le signe du serpent de bois. Préparez-vous, car 2025 sera porteuse de nouvelles énergies et de grands changements. Je vous en parlerai plus dans d'autres épisodes. Pour terminer, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et comment vous vivez cette période de changement. À bientôt sur votre chemin !